Merci M. le Président. Je suis parfois étonnée par la teneur de certains de nos débats ici au Parlement. C'est le cas aujourd'hui. De quoi parlons-nous ? Qu'est-ce qui est à l'agenda ? Pas le rapport Goldstone, pas les implantations, pas l'opération Castled, mais j'ai le titre du débat, un projet de loi sur les ONG israéliennes. Une loi qui est encore aujourd'hui en débat à la Knesset qui n'a pas encore voté. Notre Parlement, dès le mois d'avril dernier, a donc exigé de débattre de ce sujet dès qu'il est sorti des cartons du gouvernement israélien. Et ce, avant même que les députés israéliens aient pu en discuter. Et c'est d'autant plus condescendant, excusez-moi, mais c'est le terme, que ce projet de loi est aujourd'hui, et ça a été dit, considérablement modifié. Et c'est effectivement faire insulte, je dirais, aux travaux de nos collègues de la Knesset que de penser que c'est notre question orale ici dans ce Parlement qui a fait évoluer les choses. C'est méconnaître totalement la mentalité israélienne et la vitalité du processus démocratique des ONG et des parlementaires israéliens. Alors, M. Petring évoquait une mission qu'il vient d'effectuer en Israël. Je rentre aussi, moi, d'Israël. Je suis revenue ce samedi. J'ai rencontré des députés de Kadima, du Lébourg, certains du Lécoud, et je peux vous assurer qu'ils travaillent depuis des mois avec les ONG sur cette question-là. Ils ne nous ont pas attendus. Alors, donc, je ne comprends pas. Toutes les démocraties du monde, et ça a été dit aussi, évoluent vers davantage de transparence, d'éthique, de responsabilité des acteurs publics. C'est valable pour les gouvernements, les partis politiques, bien évidemment, la fonction publique, les États membres aussi, la Commission, notre Parlement, suivent le même processus de transparence. Notre Parlement, je viens de le dire, un processus qui est d'autant plus impératif, je dirais, et compréhensible lorsqu'il s'agit d'une région aussi troublée par le conflit tragique que l'on connaît là-bas.